Je joue le personnage d'Olin Ka, une jeune femme de 29 ans qui est congolaise et qui était du coup une étudiante en économie et qui a voyagé du Congo jusque là où elle a atterri à la frontière biélorusse et polonaise et son histoire raconte comment en fait les deux parties jouent un peu d'elle et pas que d'elle de vraiment tous ces gens qui voyagent comme des balles de ping-pong donc c'est vraiment ils se font jeter et maltraiter constamment. C'est une femme congolaise qui existe et qui s'appelle Judith. Je ne l'ai malheureusement pas rencontrée mais j'ai lu son histoire et son histoire a été publiée et ça a eu lieu aussi en 2021. Parce qu'il y a des activistes qui sont autour de des terrains là où tout se produit en réalité et qui du coup essayent de publier un max d'informations de ce qui se passe réellement et donc on a pu avoir les informations comme ça et Agnès Kowland elle-même est assez en contact avec pas mal d'activistes et donc on essaye de s'informer un max avant de raconter l'histoire de quelqu'un. C'était assez intense quand même parce que on était dans des conditions où il faisait assez froid et c'était des tournages de nuit aussi tout comme on peut le voir à l'écran et assez réel mais c'est rien comparé à ce que les gens en réalité doivent subir. Avec Agnès Kowland c'est devenu une évidence et c'est vraiment quelqu'un qu'on peut suivre aveuglément elle sait exactement ce qu'elle veut et où elle veut aller et on le ressent directement donc on la suit directement dans le « flow » si on peut le dire comme ça et tout devient très facile. C'était pas vraiment inconnu pour ma part parce que déjà j'ai fait Toriyo Lokita donc c'est une histoire qui raconte aussi quelque chose sur l'immigration mais je pense que chaque rôle touche d'une certaine manière et là oui bien évidemment l'histoire de Judith me touche énormément comme l'histoire de Lokita peut me toucher énormément.